salut tout le monde j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous présente un petit tutoriel et c'est une vidéo je vais pas tout répéter parce que je le répète dans la deuxième partie de la vidéo mais c'est une vidéo qui m'a été demandée donc ça me fait plaisir de réaliser des vidéos qui ont été demandées et puis c'est le tutoriel de mon teint comment je faisais mon teint donc j'explique dans la deuxième partie que mon teint c'est ainsi je me maquillais je me mettais plus de fond de teint mais dans cette vidéo là j'ai décidé d'en mettre pour pouvoir présenter une vidéo maquillage du teint qui a été demandée mais juste avant je voulais te montrer un petit peu le maquillage que j'ai fait parce que dans la vidéo tu vas voir que le teint tu verras pas les yeux et la bouche donc aujourd'hui j'ai fait un maquillage assez léger je suis pas mal maquillage super léger c'est ainsi et j'ai utilisé les deux palettes ici donc c'est la marque beauty treats c'est des petites palettes que j'ai acheté chez dolorama dolorama qui sont vraiment super belles je les adore c'est pigmenté de fou et j'ai utilisé sur ma paupière mobile ce petit rose très doux et j'ai sous mon sourcil j'ai utilisé le rose mat qu'il y a là qui est très pâle et j'ai fait j'ai utilisé ensuite celle là ça c'est la elle que je te montre ici c'est la one in a melon et cela c'est you're a fine apple et dans cette palette là j'ai tout simplement pris ce petit doré là qui est magnifique je suis venu tapoter dans le centre de ma paupière et j'ai fait un petit thread liner au niveau du rotil avec ce petit brun mat tout simplement mascara puis voilà ça a donné ça puis sur les lèvres j'ai utilisé un beau petit encre à lèvres de mariposa que j'aime beaucoup 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 j'adore ces rouges à lèvres là et c'est un espèce de rose un petit peu mauve que j'ai mis sur mes lèvres et puis voilà donc si tu veux voir le tutoriel du teint ben je t'invite à écouter la suite de la vidéo donc je te souhaite une excellente journée je vais te faire des petites vidéos des petites photos pour mettre à la fin de la vidéo et pour mettre sur instagram donc si t'es pas abonné abonne toi donc je t'embrasse puis on se revoit dans un prochain vidéo salut les filles j'espère que ça va bien et aujourd'hui je fais une vidéo c'est quelqu'un qui m'a demandé ça et je suis super contente il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire qu'elle me suivait sur mes deux chaînes puis qu'elle appréciait vraiment mes deux chaînes donc je suis vraiment ben je dis merci à cette personne là elle va se reconnaître et cette personne me demandait dans un message si je pouvais faire la routine ma routine teint donc oui je lui ai dit qu'il n'avait pas de problème avec ça moi je fais ce que vous avez envie de regarder si c'est dans la mesure que moi aussi j'ai du plaisir à filmer donc quand c'est le temps de faire un petit maquillage du teint comme ça ça me dérange pas ça me fait même plaisir donc là j'étais un petit peu embêté parce que habituellement je vais être un mec avec vous autres puis je vous l'ai dit dans d'autres vidéos je mets plus de fond de teint sur mon teint parce que bon on porte le masque ça vaut pas la peine de mettre du fond de teint ça finit que le fond de teint reste dans ton masque fait que je paye pour mettre du fond de teint dans mon masque puis ça me tente pas puis ça fait des marques c'est pas beau deuxièmement ma peau est super belle donc je me dis pourquoi la cacher sous un fond de teint donc je sais pas trop si j'aurais à faire ma routine que je fais habituellement ou vous présenter ma routine complète quand j'ai vraiment le goût de me maquiller comment je me maquille tous les jours fait que je pense que je vais vous faire ça ça veut dire qu'aujourd'hui je vais vous mettre du fond de teint dans cette vidéo là mais sinon c'est pas compliqué tout le reste est pareil sauf que je mets pas de fond de teint je vais mettre du blush je vais mettre du bronzeur je vais faire un léger contouring je vais me maquiller les yeux je vais me mettre du rouge à lèvres c'est ainsi c'est la même chose j'en mets pas beaucoup habituellement j'en mets juste si je fais une vidéo mais si je sors où je me promène dans ma vie tous les jours j'ai pas de rouge à lèvres je mets du lip seal that's it that's all parce que je trouve que ça vaut pas la peine de mettre du rouge à lèvres tu crisses ça dans ton masque et c'est pas cool fait qu'aujourd'hui je vais faire comme la totale que je ferais mettons qu'on vit pas dans le covid là dis toi bien que toutes les étapes que je fais dans cette vidéo là si tu veux retrouver un teint sans fond de teint ben tu fais la même chose sauf que tu mets pas le fond de teint c'est facile de même à comprendre fait qu'aujourd'hui comme je t'ai dit je vais faire la petite totale fait qu'on va se lâcher l'os un peu aujourd'hui mais je vais pas en mettre beaucoup non plus du fond de teint je vais juste en mettre un peu donc première chose à chaque fois j'utilise du fond de teint c'est sûr que juste avant là j'ai lavé mon visage j'ai mis toutes mes crèmes j'ai attendu une dizaine de minutes pour que mes crèmes pénètrent comme il faut puis dès que je mets du fond de teint je mets de la base pour protéger ma peau c'est une base pour le teint moi j'ai l'huidonix c'est le Total Control je l'aime super gros je trouve que c'est une très bonne base et elle dure quand même longtemps malgré que le petit contenant il est pas si big que ça mais c'est parce que t'as vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup moi j'en mets juste où est-ce que on a des pores qui dilatent plus facilement donc moi c'est ici je pense comme ben du monde ici et le menton puis avec le reste bien j'étire parce que c'est une base qui s'étire bien fait que t'as pas besoin de mettre une pipette complète et j'insiste bien sur le contour du nez pour que le fond de teint puisse bien mais pour de vrai là le fond de teint autour du nez il va durer peut-être 10 minutes chez moi parce que j'ai tout le temps tout le temps tout le temps la goutte au nez moi c'est comme ça de l'été le printemps l'été l'automne et l'hiver j'ai toujours 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 la goutte au nez je sais pas pourquoi l'été je le sais j'ai beaucoup d'allergies c'est normal mais quand j'arrive en hiver je sais pas pourquoi j'ai le nez qui coule comme ça j'ai pas de grippe j'ai rien mais je suis quelqu'un qui je suis une morveuse ok fait que je vais mettre du concealer ça c'est quelque chose que je mets tout le temps même si je mets pas de fond de teint je vais mettre du concealer pour cacher j'ai pas beaucoup de cendres mais tu sais j'ai comme c'est un petit peu bleuté ici là j'aime bien tout petit peu là tu sais cacher ça donc j'utilise mon elle à colore je l'aime beaucoup et en passant c'est un c'est un fond de teint sticks ben moi je l'utilise comme un concealer ça tient super bien t'as pas besoin de poudrer des tonnes puis vraiment j'aime bien ce que ça fait je trouve que ça tient vraiment bien puis ça cache bien aussi fait que voilà j'en mets un petit peu comme ça puis ensuite ben là je vais venir me prendre mon fond de teint puis vu qu'on est l'hiver j'essaie toujours si je mets du fond de teint j'essaie d'utiliser des fonds de teint ben des fonds de teint comment je pourrais dire hydratant parce que j'ai une peau sèche en hiver fait que j'ai besoin beaucoup d'hydratation donc j'ai quelques fonds de teint pour l'hiver qui sont vraiment bien mais j'aime bien lui de Rimmel le match perfection celui-là qui se présente de même de la marque Rimmel il y a un sérum dedans aussi donc il protège ta peau il est à la pompe c'est un fond de teint qui est très couvrant mais si t'en mets juste un peu ça devrait bien aller mais tu vas voir j'ai aussi une petite astuce pour mettre le fond de teint surtout des fonds de teint qui sont couvrant comme ça que souvent ils vont tu sais quand on les met au niveau du visage on les voit tout de suite parce que c'est quand même assez apparent vu que c'est des fonds de teint qui sont quand même assez couvrant c'est dur d'avoir un petit teint naturel avec ça on s'entend mais tu sais c'est pas des produits non plus que je vais mettre l'été parce que l'été je mets pas de fond de teint j'ai une belle peau ma peau est bronzée tout ça vitamine D dehors le soleil l'été la peau est trop belle donc ce que je fais c'est je prends mon fond de teint je le mets sur ma main j'en mets une pompe comme ça et ensuite je prends mon sérum pour le visage moi j'ai le spa description et je viens en rajouter deux gouttes bon c'est sûr c'est facultatif faut que tu aies un sérum par contre qui est pas gras si tu mets quelque chose de gras ça va graisser le fond de teint ça va graisser ta peau mais si t'as la peau comme moi très sèche un petit peu de gras ça fait toujours du bien mais celui-là ce sérum-là il est très hydratant mais il est pas gras donc j'en mets deux gouttes comme ça et je prends mon pinceau et je viens mélanger ça sur ma main comme ça et ensuite je viens tapoter un tout petit peu de fond de teint sur mon visage et comme je te dis j'en mets pas beaucoup parce que j'ai pas envie d'avoir trop de fond de teint même qu'il en reste sur ma main il y a un petit peu de gaspille mais on peut pas faire des miracles non plus donc j'applique ça moi au pinceau tu peux l'appliquer à l'éponge mais moi l'éponge j'aime pas ça moi j'utilise l'éponge juste comme pour la finition à la fin de mon visage ce que j'aime de l'éponge à la fin c'est que ça va venir enlever le surplus de fond de teint que tu pourrais avoir mis trop donc c'est pour ça j'utilise toujours la petite éponge à la fin et en même temps je trouve que ça vient donner un petit fini plus naturel au niveau du visage et là s'il en manque un peu ben tu reprends un peu de fond de teint sur ta main tu blends pis le secret ben moi je l'ai toujours dit hein le secret du teint c'est de bien le travailler plus tu vas travailler ton teint plus ben tu vas réussir à avoir un teint plus naturel mieux fondu en tout cas pis si t'es comme moi le petit coco rasé alors faut que tu fasses très attention vu que maintenant on voit le cou avant on avait des cheveux fait que le derrière de tête on voyait pas vraiment mais le derrière ici du cou je viens toujours tapoter un peu avec mon pinceau de fond de teint pour pas qu'il y ait des démarcations vu qu'il y a plus de cheveux qui va venir recouvrir ça c'est plus blanc naturellement cette athée ce que je vais aimer c'est que je vais bronzer même du fond de tête ça je suis contente je vais avoir la nuque toute brune on verra bien ce que ça donnera cet athée je l'ai jamais essayé donc voilà moi je travaille beaucoup mon teint moi j'ai comme l'obsession du teint moi je trouve que un beau teint travailler ça prend quelques minutes c'est sûr que si tu travailles tu te lèves tôt le matin pis t'as besoin de faire tout ça tu sais moi je suis de genre à me lever si je commence à 8 heures je vais me lever à 5h30 6 heures parce que j'aime ça moi faire ces étapes là quand je mets du fond de teint tout ça mais je peux comprendre des fois le matin t'as peut-être pas envie mais tu te lèves plus tôt c'est tout donc hein comme ça regarde comment c'est beau le teint est super beau ensuite je prends mon éponge je tapote mon éponge est humide en passant je retapote par dessus le fond de teint comme ça l'éponge ben ça permet de faire bien pénétrer ton fond de teint dans ta peau et en même temps ben si t'as un surplus du fond de teint ben ça va l'enlever donc voilà donc c'est sûr que si tu regardes le teint il y a encore de légères imperfections comme ici moi j'ai des taches sur la peau on voit un peu j'ai une cicatrice ici donc tu vois que ma cicatrice apparaît encore c'est sûr que si j'aurais mis plus de fond de teint ce fond de teint là il cache trop bien ben moi j'ai pas envie d'avoir un masque sur le visage j'en porte déjà un quand je sors de chez nous j'ai pas envie d'en avoir un deuxième donc moi je trouve comme ça tu sais on le voit que j'ai du fond de teint c'est sûr et certain on peut pas rien cacher de ça maintenant mon chum il est capable de savoir quand je porte du fond de teint pis quand j'en porte pas c'est quand même bien ensuite je prends la petite brume comme ça de prescription que je vais venir fixer je vais venir tout simplement en mettre sur mon visage moi je fais cette étape là je trouve ça super important je retapote avec mon éponge quand tu mouilles légèrement ton teint comme ça avec un petit produit ça c'est un produit qui est très hydrateur donc ça apporte beaucoup 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 d'hydratation pour la journée et moi j'aime ça je fais souvent ça je trouve que ça donne un plus beau fini toujours au niveau du teint donc ça permet un petit peu de jouer avec la matière du fond de teint pour qu'il soit le moins possible apparent c'est sûr qu'on peut pas tu sais c'est sûr que si on me regarde on est capable de me dire oui tu as du fond de teint mais il y a des fois que certaines personnes vont mettre du fond de teint et ça apparaît beaucoup beaucoup moi j'essaye le plus possible on en met en moins et en tu vois que c'est quand même assez long un teint un teint un teint parfait si on veut être parfait il faut prendre soin de soi il faut mettre du temps donc voilà je vais juste nettoyer ma petite pompe comme ça je prends mon éponge et voilà fait que le teint il est fait il est complètement fait et ensuite j'attends que ma peau vu que j'ai mis ce petit produit là j'attends que mon visage soit tout sec je tapote un peu avec mes doigts beaucoup de tapotements dans cette vidéo bon et voilà et ensuite ben on va fixer ça si on veut pas que ça bouge il faut mettre la poudre on a pas le choix moi c'est le produit que je déteste le plus dans le maquillage c'est la poudre je trouve ça extrêmement désagréable la poudre mais on a pas le choix dès que tu mets du fond de teint t'as pas le choix de fixer avec la poudre sinon t'auras plus de fond de teint dans 10 minutes donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon pinceau puis ma poudre de airspun et j'aime bien 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 cette poudre là c'est une poudre libre qui fait de full dégâts donc je peux pas trop t'en montrer elle est super bien si t'aimes faire du baking moi c'est quelque chose que j'essaie de pas faire trop souvent parce que le baking c'est très asséchant pour la peau et puis aussi le baking ben quand il vieillit c'est pas top c'est pas trop conseillé si t'as des rides parce que ça va pogner dans tous tes rides la poudre elle va jamais là puis là tu vas avoir l'air de 10 ans plus vieille puis c'est pas ça que tu veux quand t'es rendu à 40 ans tu veux pas paraître 10 ans plus vieille fait que tu vois là sur mon pinceau là moi je secoue 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 parce que je déteste la poudre donc je commence toujours par le contour de mes yeux j'y vais hyper délicatement parce que c'est là que je veux que ça tienne le nez parce que je porte des lunettes et chaque bord ici j'ai mes lunettes fait que t'sais je veux que mon fond de teint reste là qu'il se ramasse pas tout sur mes lunettes malgré que ça fait pas des miracles non plus la poudre mais t'sais au moins ça protège le contour du nez parce que je vais moucher au moins 50 fois minimum aujourd'hui j'en mets sur mes oreilles j'en mets partout et t'sais je passe le pinceau délicatement sur mon visage ça vaut pas la peine de frotter comme une folle parce que tu vas déplacer ton fond de teint tu peux tapoter sa tente moi je commence par tapoter et ensuite je balais ça permet d'enlever aussi le surplus parce que comme je te dis moi de la poudre comme là quand ma peau est plus c'est sticky là je m'en compte dire déjà collante quand ma peau est plus collante ben ça veut dire que je suis parfaite donc là je peux mettre ma poudre de côté très bonne poudre là elle a un petit parfum dedans il y a beaucoup de personnes peut être qui trouvent ça moins top et je remets ça ben oui ça c'est le secret d'un teint parfait pis si t'as pas de produit de même une petite astuce qui coûte pas cher c'est que tu prends une bouteille putsch putsch comme ça que tu récupères tu mets tout simplement soit de l'aloise ou tu mets de la glycérine tout simplement ces deux produits là tu peux les acheter au walmart des magasins de grande surface t'en mets juste un peu dans ta bouteille comme ça environ et puis le reste c'est de l'eau tu shakes ça pis tu viens d'avoir un produit qui va fixer ton maquillage pis pas vraiment pour fixer mais que tu peux employer pour faire qu'est-ce que je te dis là fait que là qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais pas le mettre sur mon visage vu que j'ai mis de la poudre je vais le mettre sur mon éponge je vais en mettre un petit peu comme ça sur mon éponge et je vais faire la même chose que tantôt je vais tapoter partout où j'ai mis de la poudre comme ça ça va enlever l'effet quand tu mouilles comme ça ça enlève l'effet poudreuse qui est dégueulasse sur la peau c'est pour ça que je mets pas beaucoup de poudre parce que je trouve que c'est la poudre qui paraît le plus et qui est le plus dégueulasse en maquillage vraiment donc comme ceci et voilà le teint bien fait ensuite bien je viens mettre c'est soit je me fais un contouring ou je mets du bronzer c'est ainsi le contouring a pris pas mal le bord ce que j'aime faire c'est plutôt prendre mon mon je le trouve plus ici prendre mon bronzer de Rimmel c'est le numéro 27 le Sundance et si tu as l'habitude de suivre mes vidéos tu sais que c'est mon bronzer préféré vraiment préféré et je l'utilise soit avec un petit pinceau comme ça ou un gros pinceau comme ça et aujourd'hui je vais utiliser le gros pinceau donc j'en mets sur mon pinceau et j'en mets pas mal je me gêne pas je tapote toujours comme ça pour enlever le surplus puis je balaye un peu sur ma main et je viens mettre ça sur le haut de la pommette j'en mets pas plus bas parce que ça va faire comme une tache et quand tu vieillis tu veux pas faire redescendre ton visage tu veux le remonter donc des petites astuces en même temps tu le mets sur le haut de ta pommette et tu remontes par en haut comme ça comme ça quand on va te regarder ben t'auras pas les traits tirés vers le bas tu vas avoir les traits tirés vers le haut donc ça donne un petit coup de jeunesse des petits trucs en maquillage je fais mon nez contouring du nez mais très rapide rien de précis avec un comme je te dis là je fais pas le contouring de la mort je fais même pas de contouring je fais juste mettre un peu de bronzer parce que je trouve que le bronzer puis en plus lui il est lumineux c'est ça que j'aime il donne un petit coup santé t'sais comme si t'aurais pas un petit peu de soleil ça te donne un petit peu de teint je trouve t'as l'air moins verte parce qu'on s'entend que ok je suis pas encore blanche comme un drap j'ai encore un peu légèrement des couleurs d'été mais je suis pas blanche tu vois quand au mois de janvier, février je suis pas mal plus blanche que ça je suis comme verte là j'ai encore des couleurs mais en janvier puis surtout en février ben des couleurs on n'aura plus des couleurs on est mort en février fait que je fais ça comme ça ça me donne juste un petit peu de ha puis regarde c'est lumineux c'est beau ça donne un peu de vie au teint ça fait moins fade et ensuite je viens mettre du blush puis là dernièrement j'utilise beaucoup ce petit blush là que j'aime beaucoup qui est de Révolution c'est un make-up euh c'est un make-up c'est un euh à la base c'est un art mais moi je trouve qu'il fait bien surtout la couleur du milieu euh je trouve comme blush moi pour moi c'est suffisant parce que je déteste le blush euh je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de blush sur ses joues j'aime pas ça euh j'aime vraiment pas ça mais j'en mets un petit peu juste pour donner un petit peu là de coloris à ce maquillage mais je suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup beaucoup j'essaye d'utiliser toujours des des blushs qui euh ressemblent le plus possible à ça va être drôle à dire là mais à mon rouge naturel de ma peau tu sais quand je me pince la joue de même là ou j'arrive de dehors ou je me tape un peu les bas joues on a comme une petite rougeur qui sort naturellement là et j'essaye toujours de prendre des couleurs qui ressemblent à ça parce que je trouve que ça fait naturel tu sais quand t'es timide ou quand t'as un froid t'as des rougeurs naturels sur la peau j'essaye de reprendre comme les couleurs de tout ça pour que ça soit plus harmonieux si on peut dire donc moi je mélange tout t'as du highlight ben c'est tout du highlight finalement mais moi je fais un petit euh petite messe à douane de tout ça et je frotte pas je tapote et le blush je le mets de la même façon que le bronzer je le mets vers le haut mais je me permets de le mettre un peu sur la pointe de la joue parce qu'on s'entend que le blush c'est dans les joues ça va là mais tu sais j'en mets vraiment pas beaucoup là parce que je déteste avoir les deux joues bien roses ou très rosées là et regarde ça fait aussi un highlight il y a beaucoup de luminosité dans ce maquillage là à cause aussi du euh si t'aimes pas trop avoir de la lumière ben utilise peut-être je sais pas moi un blush matte comme ça tu vas avoir moins de de lumière sur ton visage et là je vais venir estomper bien hein c'est bien important de d'estomper pour mélanger blush bronzer ensemble c'est toujours plus joli hein tout est bien mixé et ensuite j'y vais avec un highlight et le highlight c'est ainsi hein c'est celui-là j'utilise Ficienne formula c'est mon préféré c'est les butter highlight c'est malade qui sont trop beaux et je le mets au pinceau parce que si je le mets au doigt c'est trop paf pis j'aime pas ça on est quand même en journée là j'ai pas envie d'avoir l'air d'une fille qui s'en va au bord je veux juste qu'on me regarde et qu'on dise ah elle s'est maquillée tu sais mais pas elle s'en va danser au bord ça c'est le soir qu'on fait ça fait que je le secoue un peu et vu que j'en ai tu sais j'ai mis beaucoup de choses lumineuses mais moi j'aime ça quand le teint il est lumineux parce qu'un teint lumineux ça donne l'impression que ta peau est en santé ça donne un petit coup de jeunesse aussi ça donne un petit côté plus rebondi à la peau fait que quand on est rendu à 48 ans ben on essaie de jouer avec ça moi je trouve on peut jouer avec le maquillage disons que les filles on est chanceuses on peut jouer avec nos défauts on peut améliorer nos défauts et regarde tu sais c'est mais si tu le mets au doigt c'est quelque chose je t'avoue là c'est vraiment quelque chose si tu aimes le highlight pis qu'on te voit de la lune ou de la NASA ben t'es correct avec ça donc voilà c'était le maquillage du teint si t'as pas le maquillage des yeux si t'as pas le maquillage des lèvres rien de ça donc voilà mon amie j'espère que la vidéo t'a plu donc j'ai fait ça un peu long pour expliquer les étapes je trouve ça importante j'aurais pu te foutre ça en musique mais c'est un petit peu moins personnel hein fait que je me suis dit c'était une bonne idée de le faire comme ça ça c'est en ce moment je fais ça comme ça c'est sûr que j'ai plusieurs façons de maquiller mon teint tout dépendamment de comment je file tout dépendamment aussi des produits que j'utilise comme en ce moment si t'as l'habitude de suivre mes vidéos tu sais que je fais des rotations de make-up pour essayer de liquider le plus possible mon maquillage parce que sinon on utilise tout le temps les mêmes affaires puis on oublie le reste puis on perd des produits puis ça c'est bien plate on les a payés ces produits-là on veut pas les perdre fait que j'ai mon petit bac en ce moment c'est cette routine-là que je fais mais peut-être que dans deux mois dans six mois dans un mois ça va être une autre routine mais sinon si t'as pas envie de mettre de fond de teint comme je te disais au début tu fais les mêmes étapes sans fond de teint là je rajoute à l'ail bronzer blush et la seule chose que je mets pas c'est le fond de teint et puis devine quoi pour terminer tout ça c'est sûr que je vais aller après la vidéo je vais aller maquiller mes yeux ma bouche tout ça et puis mais qu'est-ce que je viens faire à la fin 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 c'est que je reviens je finalise toujours avec ça ce petit produit-là que je mets partout sur mon visage un dernier petit coup d'éponge puis le teint il est maquillé il est beau puis je contente fait que voilà j'espère que ça t'a plu ça vous a plu et ça a plu à la personne qui m'avait demandé cette vidéo-là donc voilà ben nous on se revoit bientôt dans un prochain vidéo bye pas tren en tout cas Identif en tout cas Sous-titrage FR ?